Je suis le terrain, ce n'est pas la nationalité qui compte, ce n'est pas la couleur qui compte, mais la personne qui est devant toi. On a le même cœur, c'est le sang qui coule, c'est ça l'importance. Mon nom c'est Kaba Ousmane, je suis jeune migrant, j'ai 17 ans, je viens de la Guinée-Conakry et je vis à New York. Mon rêve c'est de devenir un footballeur, je le dis clairement, cela n'empêche d'avoir aussi un métier à côté, parce que le football c'est pour un temps, et après il faudrait que j'aie quelque chose pour gagner ma vie. J'ai quitté Chez-Moi avec une paire de magres que je portais, j'avais mon souvertement, j'avais le sac qui était au dos, c'est comme ça que je suis sorti de Chez-Moi, je me suis pas lavé deux mois, je suis dans le même vêtement, deux mois. C'est une route qu'on ne prépare pas, c'est comme si tu traverses le feu et ont tenu de faire le retour. On se retrouve dans une situation, dans des circonstances qui ne permettent vraiment pas de retourner en arrière, parce que c'était des satans, c'était des tueurs. J'entends parler, il y a des gens qui veulent venir, mais ils ne connaissent pas la réalité franchement de ce qui se passe sur cette route. Quand je dis que ça coûte très cher, ce n'est pas de l'argent, parce que tu sacrifies ta vie. Moi, aujourd'hui, deux m'ont donné la chance d'être là, mais d'autres ont perdu leur vie. Est-ce qu'il y a franchement quelque chose qui est égal à une vie ? Non. Un jour, un monsieur de 49 ans me rencontre en France, je lui dis que ça fait deux ans que je n'ai pas vu ma maman, je suis loin de ma famille. Il me dit que c'est incroyable. J'ai dit, tu as eu la chance parce que tu es né en France. Le Français devrait être fier de la France, parce que c'est une chance que vous avez eue aujourd'hui. Je vous explique le chantier suivant. Je donne toujours en face, mais j'irai en diagonale, dans mon carré.